Donc, je te rappelle que tu es un philosophe antique, et que tu as conclu des derniers exercices qu'on a fait la chose suivante. Pour respecter des règles mathématiques qu'on connaît déjà, il est nécessaire que le produit d'un nombre négatif et d'un nombre positif, c'est-à-dire d'un nombre négatif, hop, multiplié par un positif, ou l'inverse d'ailleurs, soit un nombre négatif. Et aussi que le produit d'un nombre négatif et d'un nombre négatif soit quant à lui positif. Mais, les explications qu'on a vues ne donnent pas encore de véritables justifications de ces résultats. Simplement, on sait que c'est cohérent avec les règles mathématiques, comme par exemple la distributivité, la multiplication. Bon, ça c'est ce qu'on a vu. Maintenant, on va aborder le sujet différemment. Si j'ai, par exemple, 2 x 3, 2 x 3, 2 x 3, voilà. On a déjà vu que ça correspondait à la somme de 2 x 3, c'est-à-dire que c'est égal, 2 x 3, c'est bien égal à 3 plus 3. Ici, on en a bien 2. Ou bien, on peut aussi dire que c'est la somme de 3, 2, c'est-à-dire 2 plus 2 plus 2. Et là, pareil, on avait 2, 3, là on a 3, 2. Bon. En tout cas, quel que soit le calcul que l'on fasse, on doit toujours trouver le même résultat. 2 x 3, 2 x 3, ça fait 6. Bon, tout ça on le sait. Prenons maintenant un exemple contenant un nombre négatif. On va reprendre un exemple similaire au précédent. Donc on va dire 2 x 2 x... 2 x... Là, j'ai changé de couleur. 2 x moins 3. Voilà, 2 x moins 3. Bon, on va faire comme au-dessus. C'est donc la somme de 2 moins 3. donc on va ajouter moins 3 à moins 3 soit 2 fois moins 3 égal moins 3 c'est un peu long avec les couleurs moins 3 ou moins 3 plus moins 3 si tu veux, c'est la même chose ou bien, deuxième manière de voir les choses quand on avait 2 fois 3 ici on a dit que c'était la somme de 2 plus 2 plus 2 mais là en dessous on a 2 fois moins 3, donc on va pouvoir imaginer qu'on soustrait 3 fois de suite finalement, au lieu d'avoir 2 plus 2 plus 2 comme ici, plus 2 plus 2 plus 2, quand on avait un 3 positif ici, vu qu'on a moins 3 ici, on va plutôt soustraire 2 3 fois de suite ce qui nous donne donc, si on l'écrit moins 2 puis on retire à nouveau 2 et on retire une dernière fois 2 je vais repasser j'ai repassé le moins ici on a bien soustrait 2 3 fois ici en multipliant 2 par moins 3 on a soustrait 2 3 fois et si on calcule tout ça moins 2, moins 2, moins 2 moins 3, moins 3 de toute façon c'est égal à 2 fois moins 3 égale moins 6 bon, on commence déjà à être un peu plus à l'aise avec certaines notions ici on a un nombre négatif multiplié par un positif ça donne donc un nombre négatif voyons maintenant la suite le produit d'un nombre négatif et d'un autre nombre négatif c'est donc un résultat positif mais pourquoi ? on n'a pas vraiment vu pourquoi ? et pour comprendre ça on va devoir servir d'un nouvel exemple alors je vais le noter en dessous on va prendre moins non non pas cette couleur là je vais prendre une autre couleur j'en ai pour 2 secondes non pas celle-là non plus voilà on va prendre moins 2 multiplié par moins 3 par moins 3 alors tout à l'heure tout à l'heure dans cet exemple on multipliait déjà un nombre par moins 3 donc on va faire la même chose on va faire la même chose en changeant de nombre en s'occupant de notre moins 2 ici alors quand on multipliait 2 par moins 3 on soustrait 2 3 fois de suite et bien on va faire pareil en remplaçant 2 par notre moins 2 on a moins 3 donc on va soustraire quelque chose 3 fois 1 2 et 3 quelque chose qui se trouvera entre ces parenthèses ça c'est ce que nous dit ce moins 3 on retirera ce nombre 3 fois ici c'était enfin en tout cas au-dessus là c'était 2 qu'on retirait 3 fois dans cet exemple là c'était bien 2 qu'on retirait 3 fois maintenant ce sera moins 2 et on sait d'après nos précédentes vidéos que soustraire un nombre négatif revient finalement à ajouter donc c'est comme si finalement quand on retire un nombre négatif c'est comme si on annulait un retrait on annule une soustraction donc ça revient en fait à ajouter quelque chose si tu veux on annule la soustraction donc on ajoute et tout ça c'est égal finalement à 2 plus 2 plus 2 c'est égal à 6 et on retrouve la même logique au lieu d'ajouter moins 3 2 fois de suite si on reprend l'exemple tout à l'heure j'aurais pu écrire ça comme ça c'est égal à moins 3 hop voilà c'est égal à moins 3 moins 3 et entre les deux il y a bien un plus hop on peut même mettre un devant on ajoutait moins 3 2 fois de suite on avait moins 3 2 fois mais ici comme on a moins 2 on va cette fois soustraire moins 3 2 fois de suite on soustrait donc quelque chose une fois hop on soustrait une deuxième fois et c'est quelque chose dans les parenthèses c'est moins 3 c'est bien hop le moins ici et le 3 dans une autre couleur voilà moins moins 3 moins moins 3 on sait que ça revient à ajouter 3 et 3 et 3 plus 3 on le sait ça nous fait 6 voilà bon là notre philosophe peut être content non seulement on a vérifié que ça un nombre négatif multiplié par un nombre négatif donne bien un nombre positif c'était compatible avec les propriétés mathématiques que l'on connaît mais en plus maintenant on a vu en quoi c'était logique et pourquoi ça fonctionne de cette manière voilà on se retrouve maintenant très bientôt dans une prochaine vidéo et puis on se retrouve tout on se retrouve dans une prochaine vidéo Merci.